7 semaines, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. T'as tout dit YOLO. YOLO, ça veut dire quoi? You only live once. Ah oui, mon Dieu, YOLO. Mais aujourd'hui, on a un concept, OK? La vingtaine de... Aujourd'hui, c'est la vingtaine de Glenn Tremblay. Fait qu'on a plein de questions. T'étais-tu de Party Animal? Faisais-tu de la drogue? T'étais hipster. Là, on restait, tenez-vous ben, en haut d'un saut nougui. À Québec? Oui. C'est ça, Saint-Jean? Oui. C'était en haut de la carotte voyage. Tu connais donc ben un saut nougui. Ben, j'ai eu un coup de foot dans ma vie pis je croyais pas à ça. Qui raconte-nous? C'était extraordinaire, par exemple. C'est ma fréquentation. Ben, tu te dis, voyons, ben, ça fait quoi, un an que tu couches avec? Ben, c'est un choc. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous, je comprends pas jusqu'à mon cible. Ben non, faites-vous qu'on se voit. OK. My God. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui ont cinq l'heures de réussir. Va-t'en que t'en! Aujourd'hui, on reçoit la reine du Québec. Rien de moins, Guylaine Tremblay. Tremblay. C'est de long l'épisode que j'étais le plus stressée avant. Cette nuit, j'ai pas dormi. Un matin, j'en revenais pas. Je suis comme... Je sais pas, c'est tellement une icône. Ouais. Genre, je dirais pas... Je voulais pas qu'elle me trouve nounoune, tu sais. Je sais pas. Non, mais moi, ça me fait ça quand on reçoit du monde connu sur le podcast. Je suis pas capable d'être moi-même. On dirait au début, je suis genre... Ils sont trop connus. Genre, j'y sais pas. Ouais, pis là, tu tente une petite joke. C'est comme un peu une date avec quelqu'un. Mais c'est pas une date, mais... T'sais, t'sais stressée. T'sais, tu rencontres quelqu'un, c'est assez cold turkey, là, je trouve. T'sais, elle arrive ici, on s'assoit sur le divan, boum, on commence le podcast. On veut que ça soit bon, mais on veut qu'elle nous trouve cool, tu sais. C'est du monde qui a des horaires, tu sais, cet été, pis ils sont là pour plaisir. Aux autres, c'est que tu veux que leur plaisir soit rentabilisé, tu sais. C'est drôle, ça. Mais ça a été vraiment le fun. Elle est tellement hot, là. J'espère que vous allez pouvoir comprendre à travers l'écran, mais elle est pareille, de même en vrai. Elle est tellement calme, mais tellement chill, comme... J'aimerais être zen, de même. T'sais, comme, je vais... J'aspire. C'est ça, c'est une hot mer, genre, vraiment cool. Oui, aujourd'hui, par exemple, on a épargné Guylaine du bas de bloc de fourrure à Pierre Hébert. J'ai failli y donner au début, je me suis dit... Peut-être qu'on n'est pas rendus là, t'sais, j'étais stressée il y a 10 minutes, fait que... On est, pareil, commandité par Eros et compagnie avec le code 5 à 7 pour 15 % de rabais. Pis je vous donne un conseil pour être zen, OK? Faut que vous essayez ça, t'sais. C'est ça, t'avais vu qu'on a reçu la Reine du Québec, t'aurais pu dire qu'on a utilisé le Petit Prince. Ben, pas utilisé qu'on promotait le Petit Prince. Jeux de mots, tout le monde, t'sais, Reine, Petit Prince, non? Ben, c'est quoi l'époque de bain de jello? Non, c'est mon bain de jello, c'est parce que c'est quelque chose qui relaxe. J'aurais dû faire ça hier pour me relaxer. Mais non, hier... Tu peux-tu le dire? Ben oui. Hier, t'étais assis, écoute, t'allais pas te faire un bain de jello en Manali-Chilek, Mike Ward, là? C'est pas une mauvaise... En tout cas... C'est pas une Black Dark. Non. Bref, ça, pour dire que je vous présente le bain de jello, c'est le Love Bat de Shunga. Puis c'est vraiment épique, juste si vous avez un bain, faites un bain de jello avec ça. Pour moi, c'est mal. Tu veux que je te décrive? Oui. Le Love Bat aux fruits du dragon. Le Love Bat est une expérience... Je prépare ma voix sensuelle. C'est une expérience? Rappelle-moi, babe. Le Love Bat. Le Love Bat. Le Love Bat. Voyons, abouti. Le Love Bat est une expérience sensorielle incroyable. Les particules de jello vous chatouillent tout le corps pour vous permettre d'être simulé au max. C'est comme faire de l'ecstasy. Pas d'ecstasy. Bonne découverte. Mais c'est vrai que c'est ça! Puis là, j'ai fait de l'ecstasy. Ben non, non, non! Pas le bout de l'ecstasy, le bout d'avant. C'est comme qui, est-ce qui? Que c'est comme les... T'as dit, les particules de jello qui chatouillent le corps. C'est vrai que c'est ça. Puis je vais partir avec... Je suis contente de vous l'avoir enfin présenté parce que je vais pouvoir partir avec une nouvelle odeur puis l'essayez chez moi. Le love bat. Il n'est pas de naïs. 15 % de rabais. Love bat. Le love bat. 15 % de rabais. Avec la carte 5 à 7 chez RS et compagnie. Sur ce, bon épisode. Bon épisode. Laissez-nous les commentaires. Moi, je veux savoir... Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des sentiments. Au début de la saison, tout le monde commentait. J'aimais ça. Même quand c'était un peu moins positif. Mais je trouve ça fun à lire. Fait que recommandez sur toutes nos affaires. J'aime ça. Parce que moi, je veux savoir, mettons... Je trouve ça hot. Dites-moi si c'est le genre d'invités que vous aimez qu'on reçoive. Du monde qu'on a toujours vu en télé mais qu'on ne connaît pas vraiment personnellement dans leur personnalité, leur passé, leurs histoires. Moi, je capote ces épisodes-là. Fait que dites-nous. Oui. Puis j'ai eu honte au début aussi pourquoi j'ai été stressée. C'est parce que je suis habillée en jogging en ce moment. OK. Un matching kit. Puis elle était tellement belle. Oui, moi aussi, je me suis dit ça y est rentrée au début, mais c'est parce que ça sort sur OK, bye. Vous savez, c'est ma compagnie. Je vais aller vite-vite mais c'est une collaboration avec Anne-Ève à Norexie Boulimie-Québec puis c'est à Thématique Brunch. Fait que je me montre les fesses sur YouTube. Allez voir. Bravo, Jess. Merci, Rose. Fait que voilà, au début, j'étais comme vas-tu penser que je suis une grosse BS? En plus, je ne suis pas maquillée. Tantôt, je vais me faire un micro-négling chez Radiance. Fait que j'étais comme oh non. Ah, j'étais là-dedans moi aussi. Je voulais m'habiller chill pour pas qu'elle trouve que j'ai mis le paquet parce que je la rencontrais. Fait que je m'habille chill mais là, elle est arrivée puis je me suis dit mais non, mais j'ai bien de toi habillé l'aide pour elle. Oui, je me suis dit ça. Là, je suis comme avec mes joggings, mes gougounes. Je suis comme mais il est beau puis c'est pour Anne-Ève. OK, bye. Bye. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore à douter sur ses jambes. C'est fort que la vingtaine achève. C'est fini le temps des recettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Je suis stressée. On a bâti notre décor. Pourquoi? Je suis stressée, mais je suis contente. Je suis comme toute. Genre, je me contiens plus, on dirait. Toi? Même chose que tu dis. À vous? Tu réveilles le matin. 10h30. Je suis comme, qu'il est là-dedans. Qu'il est là-dedans en vieille. J'avais mon paix ce matin. J'étais comme là, il faut que j'aille chercher. Les pâtisseries. Quand on s'en va à Rennes. Mais non, Rennes, c'est donc ça. Bienvenue sur le 5 à 7. Merci, merci beaucoup. Puis, je vais te poser la question que Julien nous a posée. Quand on est arrivés. Si gentiment. Si gentiment, c'est... Pourquoi Guylaine voudrait venir sur le 5 à 7? Bien, j'ai trouvé votre invitation charmante. J'ai trouvé ça sympathique que deux filles de votre génération m'invitent. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai dit... Je sais pas, le ton... Des fois, c'est le ton du courriel. J'ai pas trop. Là, c'était écrit, ça avait de l'air... C'était super sympathique. C'était le fun. Tu te dis... Ah, mais ça me sont allumés. Mais ça me... Ça a de l'air bright, ces petites filles-là. En tout cas, puis là, je me suis juste à vous voir. Je vois bien que vous êtes allumés. Ça me faisait très plaisir. Parce que tu es rendue où je suis rendue dans ma vie, mettons, moi, je fais des affaires qui me tentent. C'est sûr. Tu sais, les affaires que je trouve que... Ah! Moi, ça, ça me fait plaisir. J'y vais. Peu importe. Ah, je suis tellement contente. Ma mère a capoteré de savoir ça. Moi aussi, c'est exactement ce que j'ai pensé. Ça marche comme avauchée dans son froc, sérieusement. C'est pour ça que je fais des affaires d'un même comme le podcast pour rencontrer les idées de mes parents. Oui, c'est ça. Écoute, moi, en tout cas, ça serait un plaisir. Ça serait se priver d'un plaisir. C'est simple, là. Tu sais, t'arrives, tu jases. Non, c'est pas un gros tournage avec un plateau puis des cotes. Tu sais, t'as du texte à apprendre, tout ça. Puis moi, je suis un peu verbaux, admettons. Ça me dérange pas. Non, c'est correct. Tu te relances tout seul. J'ai bien vu ça quand j'ai écouté le podcast à ma clobard. C'est ça, tu sais. Mais aujourd'hui, on a un concept, OK? Puis c'est un concept qu'on reprend à plusieurs reprises. Notre concept, c'est la vingtaine de. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est la vingtaine de Glenn Tremblay. Fait qu'on a plein de questions parce que je trouve que le monde aujourd'hui, ils connaissent ton parcours d'aujourd'hui, de quand t'as eu du succès, de quand t'as eu tes filles, de, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on connaît pas la Glenn de quand elle était jeune. Ça se peut-tu? Bien, beaucoup moins. C'est ça, beaucoup moins. Parce que, tu sais, souvent, les gens, ils pensent que ce qu'on est là, on l'est depuis toujours. Mais non, là, tu sais, c'était loin d'être ça. Tu sais, moi, ma vingtaine, bien, tu sais, ça correspond. Moi, je suis rentrée au Conservatoire d'art dramatique de Québec à 19 ans. Fait que les premières années de ma vingtaine, c'est école de théâtre. On en mange. On répète. On en fait jour et nuit. On sort avec un gars qui est au conservatoire. T'sais, toute notre vie... C'est une secte au conservatoire. Oui, c'était presque une secte. Oui, parce que tu mets tellement de temps à être là puis tu veux tellement... Puis c'est tellement le fun puis c'est ta passion qu'on restait dans ces murs-là presque 24 heures sur 24, là. Pendant trois ans, c'était beaucoup ça. Puis j'ai découvert des amis, là, que j'ai encore aujourd'hui. Des Josée Deschênes, Benoît Gouin. Bon, c'est des amis que j'ai encore 40 ans après parce que, tu vois, ça fait... Au mois de mai, ça va faire 40 ans que je suis sortie de l'école. Oui, c'est fou. C'est vrai? Parce que toi, t'as 63 ans aujourd'hui. Oui. Quand, oui? C'est ça, c'est ça. Fait que moi, j'y pense pas à ça. Mais tout à coup, les dates, tu fais... Hé, câline! Mai 2024, puis mai 1984, ça fait ben 40 ans. Oui, c'est un chiffre. Un plus un, deux. Oui, c'est ça. Donc, c'était ça, mon début de vingtaine. Pas une scène, mais hyper heureuse. Puis ça ressemble à quoi? Mais toi, t'habites-tu encore chez tes parents? Comme, t'as-tu... C'est quoi le vibe, genre? Écoute, non, parce que mes parents restaient, admettons, il aurait fallu que je prenne trois autobus pour aller au conservatoire. OK. Parce que moi, je restais à Basseville de Québec, puis le conservatoire était à Hauteville. Donc, déménage dans l'appartement. Mon premier appartement, je restais avec un couple. Parce que déjà, mes parents trouvaient ça bien étrange. Tu t'en vas rester avec Francine et son chum. J'ai dit, ben oui. On voyait pas le problème. Ça a été... Eux t'ont invité à habiter avec eux, mettons. Oui, ils ont dit, viens, on se loue un appartement, puis à trois, ça va coûter moins cher, tu sais, puis bon. Tout ça, bon, parfait, parfait. Mais c'était une drôle d'époque, les filles, hein? C'était une époque où tous nos amis étaient chez nous, ça débarquait tout le temps. Puis là, il y en a un qui a sorti l'idée de... Ça serait vraiment le fun de pas avoir de porte dans notre appart. Hé! Hi! C'est bizarre. Ah oui? Oui, oui, tu sais. Plus de cloison, plus de barrière. Fait que plus de porte de chambre. Bon, à la limite, mais plus de porte de chambre de bain non plus. Tu comprends? Plus de porte. Oui, c'était ça à l'époque, hein? Il était un peu voyeur, peut-être, cette amie-là. Non, vraiment pas, c'était comme... Non, je suis rassurée. Moi aussi, ça s'est pensé. Il était peut-être exhibitionniste, peut-être un peu, par exemple. Regardez-moi! Genre, parce qu'il faisait bien des farses avec ça. Il disait toujours, là, je prends ma douche, là, venait pas personne. Il niaisait, tu sais, parce qu'on savait bien... Mais moi, le pas de porte, vu que j'ai eu des gros problèmes de constipation cette année-là. Mais toi, tu ne voulais pas t'opposer à l'idée? Tu ne voulais pas dire moi si ça ne me confiait pas? Non, bien, j'étais jeune, tu sais, j'avais 20 ans, puis je me disais, bien, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est bourgeois d'avoir des portes dans son appartement, peut-être qu'il faut essayer des affaires nouvelles, tu sais, peut-être qu'il faut décloisonner. Mais... Oui, oui, je te jure. Bien, moi, j'ai déjà vu ça, il me semble, dans une série, là, à un moment donné, le monde ivre, un peu hippie, là, à Nupia, avec Gaïa, puis c'est encore mon église. Oui, c'est ça. T'as l'air avec du roi, finalement. Oui, mais tu sais, devinez que je n'étais pas le genre, le disco, bien crimpé, puis tout ça, là, j'étais plus hippie, là, tu sais, j'étais plus l'étudiante en théâtre, puis bon, tout ça. Fait que ça, c'était mon premier appart. Après, je suis déménagée avec mon chum, pour la première fois, un gars qui venait à l'école de théâtre avec moi. Non, non, c'est ça. Après, non, je suis déménagée. Un appartement sur deux étages, nous étions huit. Oh! Dans un 14 pièces. Fait que là, écoute, c'était une commune, ça aussi. Oh, mon Dieu! Ça, ça a moins bien été, je te dirais. C'est une auberge de jeunesse, là. Oui, c'est une auberge de jeunesse. Puis tu sais, les gens avec qui tu restes, t'es choisi, mais les chums puis les blondes, t'es choisi pas eux autres. Non. Fait qu'il arrive du monde, des fois, tu fais, oh, non. Puis là, la troisième, mon troisième appart, là, c'était pour la première fois avec mon chum. Là, j'étais rendue à 22 ans. Puis là, on restait, tenez-vous bien, en haut d'un sauna gay. Oh! Ah, c'était à Québec? Oui. C'est à Saint-Jean? Oui. C'était en haut de la carotte joyeuse? Ou non? Tu connais donc bien un sauna gay. Dans le temps, il était où, lui? Il était-tu au coin du frein, presque? Parce que nous autres, dans le temps, il y avait un Popeye Burger, il y avait le sauna puis il y avait deux appartements en haut. Un que moi, j'habitais puis l'autre, c'était Céline Bonnier. No way. Oui. Puis ça ne nous coûtait pas cher de chauffage, peux-tu te le dire? Parce qu'en haut d'un sauna, là, tu sais... C'était ça, l'inspiration de Chambre en ville. On était chauffé. Ils l'ont twisté un peu pour la télé québécoise. Ils ont dû avoir enlevé le sauna gay. Ça devrait être correct. Mais ça a été vraiment drôle, là. Mais tu devais pas avoir le doigt de rentrer au sauna gay. Non, c'est-à-dire qu'on rentrait par la même porte puis à un moment donné, ça se séparait. Une porte électrique pour le sauna gay puis une porte électrique qui menait aux appartements. Bien, nous autres, on croisait les clients. Au moins. Bien oui. Puis c'est là que je me suis rendue compte que le sauna, c'est le matin qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achalandage. Parce que tous les messieurs mariés qui n'étaient pas sortis du placard disaient, bon, bien chérie, moi, je m'en vais travailler. Je pars plus de bonheur. J'ai des gros dossiers. Au sauna. Pour commencer la journée, quoi de mieux qu'un bon sauna? C'est ça. Hé, imagine, il faut quand même que tu sois d'ombre de te réveiller comme deux heures avant ou t'habiller, faire semblant que tu en vas au travail mais te ramasser dans le sauna gay puis après ça, prendre ta douche puis retourner travailler. En même temps, tu dis tout le temps, jamais quelqu'un va faire ça pour aller me tromper parce que le cliché, il revient tard. C'est un beau commun. Jamais, il se lève tôt. Puis les pauvres, c'était à l'époque, ils ne pouvaient peut-être pas vivre leur homosexualité comme ils voulaient. Nous autres, le matin, on disait, voyons, ils ont bien du monde. Ça, j'ai habité là trois ans. C'était super. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est démoli maintenant. C'est un hôtel qui est là. Maintenant, on était, tu sais, enfin, de biais avec le Palais Montcalm, super bien situé. On allait à l'école dans le quartier. C'était vraiment le fun. C'était vraiment super. Mais là, ton appartement, pas de porte. J'avais une question. Ça t'intéresse. Ça t'intéresse. T'habitais avec un couple. Oui. Pas de porte. Mais oui, mais oui. Tu faisais quoi, là? Tu t'es entendée? Tu t'es débouchée? Ben oui. J'entendais, j'entendais tout. Tu sais, et c'est sûr que si moi, j'avais une activité quelconque dans ma chambre, ils entendaient tout aussi. Oui, c'est ça, la liberté. Vous étiez proche? Ben, proche, mais pas dans le sens, on n'était pas échangistes du tout, du tout. On avait vraiment nos vies, sauf que moi, je t'avoue que j'aimais mieux aller coucher chez mes copains que mes copains viennent chez nous parce que j'étais un peu plus pudique que c'est vraiment... Les libertins? Ben, ça, c'était comme... Je voulais essayer ça. Je les adorais. C'était du monde super gentil, mais moi, j'étais comme plus pudique, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est du monde que tu vois encore? Oui. Ah oui? Une d'entre elles, oui. C'est mon amie encore, vraiment. Tu sais, je les aimais beaucoup, mais c'était des tripeux. Tu sais ça, ils voulaient essayer des affaires. OK, moi, je me demande, est-ce que tu penses, ça n'a pas rapport, là, mais est-ce que tu penses que le monde que t'as côtoyé, genre, au primaire puis au secondaire, aujourd'hui, ils disent, « Hey, moi, j'allais au secondaire avec Guylaine Tremblay puis tout. » Probablement, même je te dirais qu'il y en a qui n'ont jamais été à l'école avec moi puis qui disent, « Hey, moi, Guylaine Tremblay, c'était ma best. » C'était ma voisine. C'était ma best au secondaire. Parce que des fois, je le sais par ma mère parce qu'elle me dit, « Ouais, il y a une madame, là. Je l'ai rencontrée, Guylaine, puis elle me dit, « Vous étiez super amie à l'école. » Je dis, « Maman, elle a 73 ans, cette madame-là. » Je ne pense pas à moins qu'elle aille redoubler puis redoubler des années. C'est ça. C'est ta prof. Mais il y en a que je vois encore. Il y a des gens qui te réécrivent, mettons, « Hey, salut, Guylaine, on est allé au secondaire ensemble » et qui essaient de rentrer en contact avec toi vu qu'aujourd'hui, tu es une grande de la culture. La reine du Québec. Il y en a des fois qui m'écrivent, mais c'est très sympathique dans le sens que c'est vraiment du monde que j'ai connu pour vrai. Souvent, ils ne veulent pas entretenir. Ils font juste, « Hey, Guylaine, je voulais juste te dire que je suis tes trucs puis je suis contente puis je suis fière de toi puis on a eu des bons moments ensemble au secondaire puis en tout cas, je voulais juste te dire que je suis bien contente de voir où tu es rendue puis que tu es heureuse. C'est très gentil. Le petit message que tu fais, M.T. Oui, c'est ça. Puis ils ne me demandent pas « Hey, on communiquerait-tu encore ensemble? » Viendrait-tu ça? Non. Oui, ils n'essaient pas d'aller bruncher. Ce qui te demande ça, c'est des gens qui ne te connaissent pas, on dirait. Oui. Tu comprends? Oui, tu as raison. Mais les gens qui te connaissent font juste « Hey, on voulait juste te dire en passant qu'on est bien content de voir que tu es rendue là puis on est bien fiers puis bye-bye, on t'embrasse. » C'est meilleur, ces mondes-là. Ça fait full plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir, sérieusement. Tu es contente de dire « Merci », mais après ça, ils ne sont pas comme « Hey, puis ton père, blablabla. » Non, non. Ils ne poursuivent pas la conversation. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. J'ai envie que tu nous guides à travers le conservatoire, mettons. Comment ça se passe? Je veux être « On the inside », là. Tu rentres là. Tu vas être danser. Tu vas être danser. Tu vas être danser aussi. Mais le conservatoire, à Québec, il était situé premièrement dans un lieu merveilleux. OK. C'était sur la rue Saint-Denis. Ça fait que ça, il fallait que tu montes pour les gens qui connaissent Québec. À partir de la rue Saint-Jean, tu montais Saint-Ursul tout le long. Là, tu arrivais, il y avait un an, comme un ancien monastère-chapelle qui était en face des plaines d'Abraham. Ça, ça avait été converti en école de théâtre. OK. Ça fait que c'était très impressionnant quand tu allais passer l'audition-là parce qu'il fallait que tu montes un grand escalier. Puis là, tu arrivais dans l'ancienne salle de chapelle. Ça fait que tu avais comme une grande vide d'église avec des vitraux, une salle immense, des plafonds de 20 pieds. Puis là, tu arrivais là tout seul. Puis là, tu voyais les profs, les six profs qui étaient assis derrière une table. Ils disaient, vas-y. Ça fait que juste de monter l'escalier, ton petit cœur battait fort, fort, fort. Ça fait que c'était quelque chose. Ça fait que c'était un lieu hyper beau, hyper bien situé. mais c'est surtout comme l'atmosphère qui régnait là parce que tu sais, les gens qui rentrent au conservatoire, c'est parce qu'ils sont en train de réaliser un rêve. Ça fait que le monde est comme un peu euphorique. Ben oui, dis là. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une classe extraordinaire qui s'entendait bien des fois parce que des fois, c'est le cauchemar. Il faut le dire. Parce que le monde est en compétition. Oui, mais il y a des classes, il y a des chimies de monde qui ne marchent pas. Pas en tout, mais nous autres, on était très, très réunis par l'humour, ma classe. On aimait beaucoup ça. On était moqueurs. On aimait beaucoup ça se moquer. Ce qui fait qu'on montait des numéros qu'on se moquait des profs, on se moquait de nous autres entre nous. C'était très, très... Léger. Oui, on ne se prenait pas pour les prochains monstres sacrés du théâtre québécois. Tu comprends-tu? Parce que des fois, il y en a qui rentrent là avec des égaux assez... Ah, c'est sûr. démesurés. Ils se le font dégonfler, leur remarque. Ils se le font dégonfler à ces raides-là. T'as-tu reçu un mauvais commentaire à un moment donné si ça t'a fait un reality check? Non, ben, tu sais, moi, je ne peux pas dire que j'avais de l'égo quand je suis rentrée là. J'étais plutôt genre l'épaisse qui ne connaît rien. C'est dans le sens que j'avais jamais fait de théâtre à ma terre. Et qu'il n'y avait pas de porte chez eux. Il n'y avait pas de porte chez eux. Je suis rentrée là. Tu sais, je savais juste que j'avais le goût vraiment, vraiment de faire ça. Mais j'avais pas été... Tu sais, je ne venais pas d'un milieu culturel. Fait que j'avais pas été voir de théâtre vraiment avant peut-être une pièce ou deux par l'école. Tu sais, je connaissais pas ça. J'en lisais pas. C'était juste une espèce de feu qui brûlait en dedans que je voulais faire ça. Fait que moi, j'ai pas eu... Tu sais, j'ai pas eu à détruire mon égo de « Ah, mon Dieu, que je suis une bonne actrice. » Tu rentrais là en sachant que tu savais rien. Mais ils m'ont montré comment travailler, par exemple, dans le sens que j'étais un peu paresseuse. Tu sais, j'étais comme « Ah, c'est facile. » Tu apprends un texte puis tu le dis. Puis tu sais, c'est bien correct. Puis là, à un moment donné, ils m'ont fait venir. Après deux mois, t'as des contrôles à chaque quatre par année, là, où ils peuvent te mettre dehors à tout moment. Hein, OK? Oui, oui, au conservatoire. Puis là, ils m'ont dit « Ça va bien, Glenn? » Je dis « Ben oui, ça va super. » Tu te trouvais bonne. J'étais vraiment contente. Ils m'ont dit « Ouais, ouais, c'est vrai, tes scènes sont bonnes puis tout ça. Mais si tu travaillais, elle serait meilleure, par exemple. » Puis là, j'ai fait « Oups! » Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis là, ils m'ont expliqué une affaire qui m'est restée après pour le reste de ma vie. Ils m'ont dit « La différence entre une bonne actrice puis une très bonne actrice, c'est le travail. C'est la sueur qui va avec ça. » Fait qu'un talent, n'importe quel talent, si t'es bon en dessin, t'es bon en chant, n'importe quoi, si tu le travailles pas, si tu fais pas fleurir, bien, à un moment donné, il va devenir ordinaire ton talent. Parce qu'il y en a d'autres qui vont travailler puis qui vont essayer d'aller chercher l'affaire qui est encore plus fun puis plus vraie puis tout ça. Puis ça, ils me l'ont dit assez raide, tu sais. Fait que ça m'a comme... Il m'a fait « Ah, OK, j'ai peut-être un petit don de départ, là, mais si je travaille pas ça... » Parce que toi, t'as fait l'audition sans expérience avant. Non. Vraiment, fait que t'es rentrée au talent. T'es rentrée à l'oreille. Je suis rentrée à l'oreille, exactement. Je suis rentrée à l'oreille, j'aime ça, cette expression-là, je suis rentrée à l'oreille, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est « Maintenant, tu vas apprendre tes gammes. » Puis là, tu vas apprendre tes notes. Mais là, quand t'arrives pour rentrer, ils t'envoient un texte que t'apprends puis tu joues un rôle ou c'est de l'impro? Non, 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 non. Moi, j'avais choisi mes... Tu choisis tes scènes, une comique, une dramatique. Puis ça, je le raconte dans le show que j'ai fait avec les chansons d'Yvon Deschamps. Moi, je suis allée à l'école secondaire avec Robert Lepage puis lui, il est rentré au conservatoire quelques années avant moi. Puis là, je l'avais rencontré puis j'avais dit « Hey Bob, t'es rentré là, toi, comment on fait? » Il m'a dit « Choisis-toi deux scènes, une comique, une dramatique. Puis informe-toi du jour des auditions qu'on va te représenter ça. » Moi, j'étais tellement naïve que j'ai pogné un livre à bibliothèque. La chambre mandarine, un sketch. « Ah, je trouvais ça drôle. OK, je vais faire ça. » Puis j'étais tellement gênée que j'osais pas demander à personne de me donner la réplique parce que j'étais trop gênée. Fait que je me disais « Je vais faire ça deux jours avant. » Je m'ai demandé à un de mes amis qui n'est pas gêné de venir avec mon conservatoire, mais je me pratiquais avec une enregistreuse dans le temps. J'avais enregistré toutes les répliques de l'autre personnage. Puis là, je faisais ma réplique, je faisais sur « on ». Ça faisait la réplique. Je faisais sur « off ». Je disais ma réplique. Je faisais sur « on ». Ça faisait la réplique. Oh mon Dieu. Une bonne technique. Fait que quand je suis arrivée au conservatoire, les profs à l'audition, ils m'ont dit « Bon, ça a été qui ton coach pour les auditions. » Je ne comprends même pas. Mon coach, bien oui, la personne, je vous dirais, as-tu un professeur de théâtre, as-tu quelqu'un qui t'a aidé pour faire tes auditions? Et là, j'ai dit, je me suis enregistrée. Puis là, je leur ai dit ça et eux autres, ils devaient se retenir pour rire. Ils devaient dire « Mais voyons donc. » Quelle incompétence. T'es quand même rentrée parmi... Je pense que c'est super compétitif. Il y a beaucoup de monde. C'est ça. Eux autres, j'ai l'impression que je vois des gens un peu snobs dans l'allée qui sont comme « Mais ça a enregistré que mon enregistreuse. » Ils sont comme « Franchement, mais t'es quand même rentrée. » Oui, c'est ça qui est fascinant. J'ai fait ma première scène, la comique. La mandarine. La chambre mandarine. Puis, on fait la dramatique après, normalement. Puis là, j'ai fait la scène comique puis ils ont fait « OK, votre âge correcte. » Moi, j'étais désespérée. Parce que moi, je pensais que ça voulait dire « T'es tellement poche. » On ne veut même pas te voir. On ne veut même pas t'entendre pour la deuxième. Mais finalement, ce que je ne savais pas, c'est que ça voulait dire « OK, on te prend automatiquement pour le stage. » ça durait une semaine. Puis après, tu repasses une autre audition. Mais moi, je ne savais pas, fait que je ne voulais pas sortir. Parce que je leur disais « Ce n'est pas juste. » Ah non. Tu sais, on a le droit de présenter deux scènes. Fait que je vais présenter mes deux scènes. J'ai le droit de me reprendre. Ah là, tu t'ostines là. Ben oui, parce que moi, je dis « Ce n'est pas juste. » Vous avez demandé deux scènes. Puis là, écoute, il y a un prof qui s'est levé puis il a dit « Va-t'en. » C'est bien beau. Va-t'en. Hein? Mais là, il pensait que j'allais comprendre. Je ne comprenais pas plus. Fait que je suis sortie, désespérée. Je suis victime d'injustice. J'étais un bébé. J'étais un petit bébé. Mais il y aurait quand même de dire « Ah, tu sais, va-t'en. On te prend pour le stage. » Non, il n'y avait pas le droit. Ah oui, OK. Non, il n'y avait pas le droit parce que ça, le stage, tu le sais comme le lendemain puis il faut que tu ailles vérifier sur une feuille si ton nom est là parce que sinon, je serais sortie. Yeah, je suis acceptée pour le stage. Fait que il ne pouvait pas le dire. Alors, si vous disiez mon état de non-connaissance de ce milieu-là quand je suis arrivée là, c'était total, total, total. Puis tantôt, j'ai cru quand même comprendre que tu as eu une expérience vraiment positive justement au conservatoire. Mais dans les dernières années, je ne pense pas que c'était au conservatoire, j'essaie de me rappeler, mais mettons, Philodré, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques, lui a fait l'école, le théâtre. Oui. Puis tu sais, il y a eu plein de scandales qui ont ébruté ça comme les gens, c'est détruit l'intérieur puis l'intimidation par les profs puis des choses comme ça. Fait que toi, maintenant, quand tu as entendu ça puis que tu as vécu une expérience différente en ligne au théâtre, ça faisait quoi? Est-ce que ça t'a étonné? Ça t'a fait de la peine? Ça m'a étonné parce que, en tout cas, de ce que j'entendais, c'est des fois, il y a du monde qui dit on est détruit, on est détruit. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu vas dans une école de théâtre, écoute, on joue avec tes émotions. Fait que c'est bien sûr que tu... Des fois, c'est super heurtant, que te faire dire des choses sur toi, sur, tu sais, comme moi, me faire dire que je parais seule, je n'avais pas trouvé ça super agréable. Non, c'est sûr que... Tu sais, mais il fallait me le dire, ils m'ont rendu service. Puis des fois, les profs, ils disent, c'est pourri ce que tu t'as fait, que si tu veux, c'est pas bon, là. Là, tu sais, t'as pas été, t'as pas creusé assez ou, tu sais, t'as pas assez fait ton travail d'introspection, c'est qui ce personnage-là? D'où c'est qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses buts? C'est sûr que tu te fais brasser, mais moi, je dois dire qu'à l'école, au Conservatoire d'art dramatique de Québec, j'ai jamais vu... J'ai jamais eu connaissance, ni pour moi, ni pour mes autres, des trucs, de faire dire, d'attaquer quelqu'un sur son physique et dire qu'il était pas intelligent ou poche. Non, nous autres, on se faisait ramasser si... Professionnellement. Professionnellement, s'ils considéraient qu'on avait pas été au bout de ce qu'on pouvait faire, oui. OK. Mais à quelque part, ils sont obligés, de faire ça, parce que si t'es là trois ans, ah, t'es bien belle, t'es bien fine, c'est super au bout de ce que tu fais, bien... T'en sortes pas de l'améliorer nécessairement. Mais ça dépend des individus, tu sais, il y a des individus peut-être qui se sentent heurtés plus facilement, je le sais pas. Oui, c'est petit, mettons. Oui, mais plus fragiles aussi, tu sais, plus fragiles. Moi, il y a une fille dans ma classe qui malheureusement est partie après la deuxième année parce que les professeurs, il avait dit, c'est pas que t'as pas du talent, t'as beaucoup de talent, mais t'es incapable de gérer les émotions que ça te procure faire ce job-là. Comme, si tu joues un rôle, tu restes dedans, t'en sors pas. c'est quelque chose que t'as vu beaucoup? Non, non, pas vraiment. Mais ça, je l'ai vu avec elle puis c'est vrai que c'est... Tu disais, mon Dieu, on est sur le bord de quelque chose qui est pas très en santé mentale, là, tu comprends? Fait que c'est tough, là. T'as-tu un exemple? Tu sais, mettons, elle jouait un rôle de... Je sais pas... Ben, de fille, mettons qu'elle jouait un rôle de fille très, très déprimée ou qui est une grosse peine d'amour, ben, tu sais, c'était genre presque qu'elle cassait avec son chum pour vivre... Tu sais, pour vivre une peine. Tu comprends? Puis elle n'en sortait plus puis elle était déprimée. Alors que c'est un jeu. Quand tu sors, t'en reviens. C'est un jeu. On joue. Ah. On n'est pas ce qu'on... On n'est pas ce qu'on joue parce que sinon, on serait... Ouais, on serait fou toute la gang. On dirait qu'on voit plus ça aux États-Unis souvent parce qu'ils ont plus des rôles un peu flyés. Tu sais, il y a Hickledger. Hickledger, je pense. Son nom bilingue, t'as joué le Joker. Il y aurait ça, lui, il s'était enlevé la vie. Il y avait eu Jack Nicholson aussi qui avait dit après le Shining, ça a été super difficile pour lui revenir de ce rôle-là. Fait qu'on dirait que... Bien, ça peut arriver ici aussi. Mais tu sais, un film, t'es 60 jours plongé. Hum-hum. Tu sais, dans une affaire comme ça, peut-être que... Si dans ta vie personnelle, il n'y a personne pour te raccrocher. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, peu importe les rôles que je fais, moi, j'avais deux petites affaires à la maison qui me disaient on a faim puis on s'en fout que t'aies joué dans une, t'es neuf, nous autres. Oui, c'est ça. Ton rôle prioritaire. Bien-ci, c'est Marie-Lamandre. Oui, c'était bien beau avoir eu une scène où tu rentrais au trou aujourd'hui et que tu criaies, tu pleurais. Tu sais, dans le sens, eux, c'est leur mère qui veut la voir puis ils ont faim. Oui. Tu comprends, ça te ramène. Il y a-tu pari des fois où justement, une TNF, qui a quand même été un phénomène au Québec, on va se dire que tu revenais chez vous après des grosses scènes difficiles puis t'es comme... Tu sais, quand tu t'es vraiment mis dans la peau de cette femme-là parce que j'écoutais justement le podcast avec Marie-Claude puis tu disais qu'au début, t'avais de la misère à entrer dans ce rôle-là parce que toi, t'étais comme... Bien, dis-le que ton père t'a agressé puis que c'est pas toi qui l'a... Tu sais, comment, à un moment donné, quand tu l'as habité pendant sept ans, d'un, la laisser partir, ça a été comment? Puis de deux, quand tu voulais pas ramener Marie-Lamontagne en maison, il y a-tu des fois que c'est arrivé pareil, tu sais? Non, non, non. Bien, parce que pour moi, c'est très facile. Aussitôt qu'ils disent fini, c'est fini, je dois me protéger comme ça puis ça fait bien mon affaire, mais il y a quelque chose de très curieux dans le métier d'acteur, c'est que... Comme dans le cas de Marie-Lamontagne, j'aimais souffrir, j'aimais jouer ça. Tu sais, fait que moi, Guylaine, j'avais du plaisir. Marie-Lamontagne, elle souffrait, mais moi, j'avais du plaisir à jouer ça. Oui. Des fois, j'étais fatiguée, c'est-tu quoi, physiquement. Parce que pleurer... Oui, c'est drainant. C'est fatigué. Tu sais, quand on se tape une bonne braille, habituellement, on est fatigué. T'es drainé. T'es drainé. Il faut être vidé. Tu fais un beau dodo réparateur. Fait que des fois, si ça donnait qu'on avait, je sais pas, sept, huit scènes ou tchou... Tu sais, il fallait aller dans grosses émotions. Des fois, c'était plus une fatigue physique que psychologique que j'avais. Oui. Je veux qu'on revienne à la vingtaine, mais quand t'étais plus jeune, t'avais l'air de quoi dans le temps du conservatoire? Vous aviez pas de porte dans votre appartement? T'étais-tu party animal? Faisais-tu de la drogue? T'étais hipster. T'étais-tu un épié sur Saint-Jean? Ben, j'étais comme... Au début de vingtaine, j'avais les cheveux très longs. J'étais plus habillée comme les hippies, là. Tu sais, j'étais vraiment pas le genre... le brushing, puis le maquillage, puis tout ça. Pas du tout, du tout, du tout. Tu sais, vraiment pas. Je faisais pas de drogue. J'ai vraiment essayé. Mais... J'ai essayé d'être une droguée. Parce que, tu sais, je me disais, Krim, ça a l'air de la fun, mais j'ai découvert ça des années plus tard. Il y a un médecin qui m'avait expliqué ça. Il m'avait dit, toi, Guylaine, tu fais de la basse pression. Tu comprends-tu? Fait que moi, là, mettons, fumer du pot, là, j'avais de l'air d'un gros légume effouiré quelque part, même plus capable de lever mon petit doigt parce que, tu sais, ça me chotte dans le nez. Ça me baissait la pression encore plus. Fait que j'avais... Aucun fun. Aucun fun. Aucun, 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 aucun. Fait que c'est pas quelque chose qui m'a attirée parce que j'avais pas le fun que mes autres amis avaient, là, de toute façon. Fait que je buvais, mais tu sais, je buvais normal, là, comme tout le monde, là. Mais la drogue, non. Puis finalement, j'étais un peu contente. Oui, aujourd'hui. Ça m'est tombé, c'est ça, tu sais. Non, moi, je me dis, bon... Ça aurait pas mal la peine. Non, c'est pas si nécessaire que ça, tu sais. Mais je rentrais tard en tabarouette, par exemple. Ça, j'étais une part animal. Toi, tu restais jusqu'à la fin. Là, j'ai mon dernier bout du fun. Les lumières d'en face, là. Tu sais, il faut que les lumières allument puis dire, OK, sortez. J'étais incapable de rentrer avant ça. D'ailleurs, je sortais avec un gars dans ce temps-là puis il m'avait dit, ça sera le fun que tu rentres avant le journal. OK. Tu sais, dans le sol, il passait piché journaux à 5h30 du matin ou 6h du matin. Toi, tu rentrais avec. T'es comme, hé, j'ai remercie le journal puis je m'en vais pas me coucher. C'est ça. Non, non, j'adorais. J'adorais la nuit. J'adorais sortir. Puis là, après, bien, quand tu joues au théâtre puis tu finis à 10h30, 11h, bien, toi, t'es comme ça, là. Oui, oui. T'es pleine d'adrénaline. Ah, oui. On sort ça. Ça, j'aimais ça beaucoup. Puis maintenant, tu sais, je sors moins, bien évidemment, mais si, mettons, je sors, je vais rentrer tard. Ah, oui, même aujourd'hui, à ton âge, toi? Oui. Ah, oui, oui. Tu sais, mettons, on fait un souper, je vais être la dernière partie ou, tu sais, j'aime ça, je prends que mon second souffle. Oui, oui. Puis j'aime vraiment ça. La dernière, elle embarque, fait que là, tu restes, tu restes, tu restes. Non, non, je suis pas fatiguée, là, on reste, je suis pas fatiguée. Ah non, toi, t'es la tannante qui veut toujours qu'on joue à un autre jeu de société. Pas un jeu de société, mais tu sais, tant qu'il y a une autre, on prend genre de 20h11, genre, tu fais non rire, on disait une niaiserie. Moi, ça me dérange pas du tout, tu sais, bien, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, je suis pas genre, là, à 10h moins qu'à, oh mon Dieu, je suis plus capable. Non. Oui, c'est ce qu'on se dit. Même quand je tourne, je me couche quand même pas à 9h. Ah oui? Non. Des fois, est-ce que tu tournes vraiment fucking tôt le matin, tu sais, mettons, à 3h du matin? Bien, tu sais, souvent, là, faut que tu te lèves à 4h30, tu sais, 5h pour être au maquillage, mettons, à 6h, là, puis des fois plus tôt, évidemment, là, mais tu sais, c'est des journées qui commencent de bonne heure, tu sais, fait que c'est sûr que, là, tu rentres pas à 1h du matin, là, tu seras chez vous, mais je suis pas capable de me coucher vraiment avant 11h, quand même, tu sais. Puis là, je me demande, on dirait que je me réloigne un petit peu de la vingtaine, mais parce que je suis beaucoup là-dedans, à ce temps-ci, j'ai seulement 23 ans, mais pareil, comment t'envisages... Toi, t'as quel âge? Oui, ma part. À 23 ans. Mais comment t'envisages le fait de vieillir, justement, tu sais, que t'es quelqu'un de super énergique, puis moi, je me suis toujours considérée de même, mais à la fin de 3 ans seulement, une fois, je me dis, « Calais, est-ce que je suis fatiguée? » Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais ça, moi, il y a une affaire, vous allez m'expliquer, mes filles, parce que comme hier, ma fille, elle était chez nous, elle a votre âge, là. « Ah, man, je suis fatiguée, je suis au bout de tête. » Je suis fatiguée. Là, je suis là. « Voyons, t'es fatiguée, Marie, t'as 23. » « C'est quoi ça? » « J'ai travaillé cette semaine, tout ça. » Puis je dis, « Ouais, mais t'es pas supposée d'être fatiguée parce que t'as travaillé, tu sais. » Tu comprends-tu? Mais je pense que il y a quelque chose que je comprends pas, peut-être, dans vos vies. Peut-être que vous êtes plus sollicitées ou peut-être que plus de choix à faire. Je pense que c'est ça. Plus de choix, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose parce que biologiquement parlant, vous n'avez aucune raison d'être fatiguée. Oui, tout à fait. Ça doit être une fatigue qui est plus... Mentale. Oui, peut-être, peut-être. Je suis certaine que c'est ça. Nous, on sort rarement quand même. Puis je vois qu'on sort, on est jeunes encore ici. On n'est pas censé se dire ça à 23 ans. Je suis censée sortir chaque soir quasiment me disant, « Demain, pas grave, m'en retourne. » Oui, maman, elle me raconte des affaires de dire qu'elle était plus jeune. Puis je suis comme, « Ah, y'a, et moi, j'aurais pas plus t'off. » Et ça, 22 ans, elle avait deux enfants. Elle allait à l'Uni. Elle avait une job. Mais oui. Puis elle sortait constamment. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il doit y avoir quelque chose que notre génération ne comprend pas sur la pression que vous avez, vous autres. Parce que, t'sais, vous êtes pas plus paresseux que nous autres. C'est pas ça, là. Mais t'sais, comme ma fille, là, ça me dit, j'ai tellement rire parce que... Je dis, « Là, tu sors pas, Marie? » « Tu sors pas, Marie? » « Ah, je vais essayer. » « Je sais pas, là. Il y a une amie qui veut se voir. » « Ah oui, sors! » « Sors, Marie, sors! » Le père Adjet, c'est fait la même affaire. Il m'appelle, lui. Tu sais, quand il y a des sorties, je suis comme, « Bien, un bout. » Il dit, « Voyons, si vit ta vie, un peu de drogue, bois, quelque chose ici. » Ça, ça me fait rire. Je suis comme, « Je travaille. » « Pas le temps, si je travaille. » Tu vois, je suis dans la même... Moi aussi, je suis là, « Ouais, sors! » « Ce sera plus le temps, là, à 60 ans. » « Ouais, ouais, let's go, let's go. » « Va t'épivarder un peu, là. » Puis on a l'air des vieux, je sais pas trop... « Ben oui, des vieux qui essaient de vivre la vie de jeune. » Non, mais c'est parce que moi, je me dis, « Hey, t'sais, t'as 23 ans, let's go. » Oui, parce que moi, ça me tente, quand je vais avoir rendu en 60 ans, de me rappeler ces années-là, puis pas aussi... On dirait que je veux tout avoir, c'est peut-être ça aussi. Je vais avoir la carrière, je vais avoir bien travaillé, avoir mes affaires, mais je vais avoir les anecdotes, le fun, puis pas à 50 ans, en me disant, « Faut faire des tripes de drogue, puis il y aurait de mal à ça, mais comme, tant mieux si je fais ça. Puis en plus, j'ai mes anecdotes pour 20 ans. » Oui, mais en même temps, peut-être que c'est une chose qui n'est pas correct, dans le sens que, tu sais, ma mère, ma fille, elle me dit, « Maman, je suis bien, là. Tu sais, je vais me prendre un petit verre de vin, je vais écouter une série. » Tu sais, ça ne me tente pas d'être avec du monde, ça ne me tente pas de sortir, mettons. Ah, OK. Mais moi, je me souviens que quand j'avais cet âge-là, à partir du jeudi soir, il aurait fallu, tu m'attaches pour pas que je chocke, là. Tu sais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, tu as recommencé. Oui. Dimanche, tu as une messe à l'église. C'est comme bon, tu sais. Mais, c'est bien curieux que vous me dites ça parce qu'il y a quelque chose qui nous différencie, mais peut-être, c'est... C'est peut-être la pandémie qui nous a mis trop dans le confort, tu sais, parce que justement, quand tu as essayé trop le confort, tu sais, nous, quand on était jeunes puis qu'on sortait, c'est-à-dire, là, on a 4 ans au moins, tu sais, on dirait que tu ne vois pas le pace parce que tu es fatigué puis tu dis, tu sais, tu es là-dedans. Tandis que là, je sais, c'est quoi être bien chez soi avec son petit repas à la TV. Mais je me dis, c'est plate, tu as 23 ans, tu vas dire quoi à tes enfants à 40 ans? Bien, tu vas dire, tu es heureuse à faire ça, là. Ce n'est pas pire, tu comprends? Ce n'est pas pire. Est-ce qu'on s'écoute plus? Peut-être. Nous autres, c'était comme une obligation. Il fallait sortir. Il fallait sortir puis il fallait rentrer tard. En tout cas, moi, là, moi puis mes amis, c'était comme ça, tu sais. Tu ne rentrais pas tard pour te dire, pour dire que tu rentres tard, tu rentrais tard parce que ça avait le goût? J'aimais ça, mais peut-être aussi qu'on vient d'une génération où il y avait plus d'interdits du côté des parents. Tu sais, vous autres, faites ce que vous voulez, là, tu sais, même quand vous habitez, même quand les jeunes habitent chez leurs parrains, ils font ce qu'ils veulent, là. Tu sais. Wop, Wop, Wop. On vous interrompt trois secondes pour vous parler du commanditaire de l'épisode qui est Manscaped. Aujourd'hui, on vous montre encore une fois de plus le beer kit. Vous avez 20% de rabais avec le code 5 à 7 plus la livraison gratuite. Puis, ils nous ont fait vraiment un mauvais jeu de mots avec la Sainte-Patrick, même si ça fait maintenant deux semaines que c'est parti. Pas que c'est un mauvais jeu de mots de nos précieux commanditaires qui ont d'ailleurs une très bonne odeur. OK, ça dit... J'ai besoin d'un homme pour qu'il porte du Manscaped, c'est juste ça. Ça dit de ne pas courir après l'arc-en-ciel. Fais ton propre pot d'or et taille ton petit lait prochaune pour être un leader dans le... Kilt. C'est quoi que tu... Attends, je vais le lire en anglais. This year, don't just chase rainbows. Top of the morning to you. This episode is brought to you by the St. Patrick's Day. Shamrock, Chaveurs, Manscaped, Traded Mark. This year... On reste de l'épisode. This year, don't just chase... C'était comment chez tes parents? Ben, mes parents, moi, j'ai eu des parents super aimants, mais ils étaient assez sévères. Ah, oui? Oui, parce qu'ils venaient de la campagne. Fait qu'ils m'élevaient un peu comme... Même quand on est déménagé en ville, ils m'élevaient un peu comme... comme une fille de la campagne. Fait que, mettons, mes amis rentraient, on allait au Disco Mobile qu'on allait dans ce temps-là. Puis on avait 14 ans, puis mes amis pouvaient rentrer à 11h30. Moi, on me disait, à 9h, faut-tu rentrer? J'étais là, ben voyons, 9h. Je peux pas rentrer à 9h. Tu sais, il a fallu que... J'étais l'aînée de la famille. Fait que... Ah non, tu t'es frichie à tous les chemins. T'es la première à tout faire, là, c'est sûr. Mais... Mais tu as... À un moment donné, tu fais... T'étais-tu une rebelle? Tu voulais tout t'opposer? Oui, 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 oui. Complètement, complètement. T'sais, moi, la plus grosse affaire avec mes parents, c'est la chicane poignée chaque dimanche matin, c'était la messe. Hum! Tu voulais pas y aller? Non. Non. Parce que t'étais pas catholique? Parce que je disais que je suis pas croyante. Fait que là, déjà, ben voyons, mon God. T'es pas croyante, ben voyons. C'était-tu vrai que t'étais pas croyante ou que tu leur disais ça à eux? Non, ben, écoute, c'est bien niaiseux ce que je vais vous dire, mais... Mon Dieu, on est rendus dans des affaires. On est rendus dans des affaires. En première année. J'étais en première année. Puis, peut-être que vous connaissez pas ça, mais nous autres, on avait des cours de religion. Hum! Puis là, ils me disaient Adam et Ève eurent deux fils. Cain et Abel et ils peuplèrent la terre. Mais pas Cain, le groupe, là. Non. Il y en a un qui a tué l'autre puis ça a été le premier criminel. Fait que là... Mais moi, tu sais, dans ma petite tête d'enfant, ça m'a fait... Ben, comment ça se fait que s'ils ont eu deux gars et qu'ils ont peuplé la terre? Ça se peut pas. Parce que je savais que ça prenait un papa puis un maman pour faire un bébé. Tu comprends? Oui, j'ai jamais pensé à ça. Fait que là, j'ai levé la main puis j'ai dit... Ben, comment... J'ai dit ça. Ils ont eu des bébés. C'est ces deux garçons puis tout ça. Mais là, la religieuse, au lieu de me dire je vais pas m'inventer une légende, je sais pas trop, la prof, elle m'a mis en pénitence. Hein? Puis là, j'ai fait... Ah! Dans ma petite tête d'enfant, ça fait... OK. Tout ça n'existe pas. Puisqu'ils ont pas de réponse à me donner, je crois plus à ça. Mais tu sais, je l'ai pas exprimé de même. Mais après, j'ai plus jamais... Est-ce que tu considères que t'as un bon... je vais vous dire en bon français, rador à bullshit? Est-ce que tu vois bien quand les gens mentent? Oui, j'en ai un très bon. Un très bon en général. Puis des fois, le monde... Ben, je te parle pas des petits mensonges que le monde te font puis tu te dis c'est ça, mais tu sais, un vrai... un vrai bullshiteux, une vraie bullshiteuse, là. Je le vois tout de suite. Mais là, t'étais comme forçée à aller à l'église pareil. Ben oui! T'as fait ta confirmation, tu dessinais Jésus dans ton cahier. J'ai toute faite, confirmation, tout ça. Puis je me souviens le jour de ma confirmation, il y a une photo où je fais une face de même sur la photo puis je fais une grume, une espèce de grimace pour dire que t'aïssais ça, aller là. Je suis pas le plein gré, Esti. Je suis pas dans votre gang. Puis quand on a fait la profession de foi, ça c'est en sixième année, la profession de foi, si je me rappelle bien, c'est que tu renouvelles tes voeux de baptême. Quoi? T'as 12 ans, ouais. Puis là, la maîtresse d'école, elle avait dit, ben vous avez tous été baptisés, bien évidemment, elle m'a dit, si vous voulez renouveler vos voeux, c'est la profession de foi, mais vous êtes pas obligés, ceux qui veulent pas le faire, vous le faites pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas le faire que c'est dans la classe? Puis là, j'avais levé ma main puis elle a dit, ben tu vas le faire pareil. All right. Bon, ben coudonc, c'est correct. Tes enfants sont-tu baptisés? Oui, par exemple. Pourquoi? Parce que, ouais, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai adopté mes enfants. Ouais. Bon. Puis là, je me disais... En Taïwan. À Taïwan. D'ailleurs, les deux filles, ouais. On a reçu une fille qui, ça va sortir le podcast après toi, elle a été adoptée en Taïwan aussi. C'est vrai? Ouais. Ça fait qu'il y a une pareille de ça. Puis t'allais-tu dans l'âge de mes filles un peu? Ouais. À 23. Ouais, moi aussi. Total. Puis tu vois, là, je me suis dit, ils sont adoptés. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait le plus possible de référents culturels, les mêmes que moi puis leur père. Tu sais, comme je voulais qu'ils portent nos deux noms. Normalement, ça m'aurait pas dérangée, mais là, je me disais, ils sont adoptés. Il faut qu'il y ait des référents. Tremblés de mon côté, La Porte, Le Père, tu sais, tu feras ce que tu veux avec. Mais je les ai faits, c'était cute, parce que je les ai faits baptiser à la maison. Ouais, j'ai trouvé un prêtre un peu... Un peu... Funky. Bohème. Ouais, tu sais. Un pigiste. Un prêtre, une église. J'ai trouvé un pigiste. Une église sans porte. À la maison, on a fait un gros party. Avec l'eau du robinet. Presque. Puis le soir, je me souviens, moi, je prenais mon bain avec les deux filles. Puis la plus vieille, Juju, elle a mis son petit pouce dans l'eau puis elle m'a fait une croix sur le front puis elle a dit « Et maintenant, tu es un humain. » C'est drôle. C'est cute, amour. C'est trop cute. On retourne fouiller dans ton passé puis on voulait savoir si ça avait l'air de quoi ta dating life quand t'étais dans la vingtaine. Est-ce que t'avais full de chums tout le temps? T'étais-tu full dépendante? Bien, moi, je disais toujours que j'étais super fidèle puis tout ça, mais finalement, c'est que quand je ne l'étais pas, tu sais, je changeais de chum. Quand tu trompais ton chum, tu changeais de chum. J'étais là, ah, bien, je suis tombée en amour qu'un autre, je m'excuse, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été long. La liberté encore une fois. Oui, ça a été long avant que, mettons, je dise, OK, c'est mon chum. Il y avait une affaire dans l'engagement qui me faisait un peu peur aussi. Tu sais, des fois, je me disais, j'étais super en amour avec un gars mais j'étais là, oh, mon Dieu, d'un coup, je restais avec toute ma vie. Tu sais, c'était pas, moi, c'était pas un, ça me faisait peur, là, parce que je me disais, il y a quoi, il y a 3 milliards d'hommes sur la Terre, tu sais. Oui. Mathématiquement, c'est pas possible que... Ça soit ce gars-là. Oui. Oui. Je me disais toujours, je sais pas trop, tu sais, j'avais peur de m'engager puis à un moment donné, bon, bien, ça m'a passé. Fait que, mais j'ai eu beaucoup de chums de 16 à... 16 à 22-3, là. Fait qu'à 23, t'aménages avec ton chum-chum, genre. Ouais, genre, genre, genre. Comment tu sais que t'es en amour? Bonne question. Question que j'ai jamais répondu, encore. Bonne, bien, je sais pas si on est capable de répondre à ça, vraiment, parce que, moi, je pense qu'on tombe en amour différemment, dépendamment de ce qu'on vit puis dépendamment de l'âge qu'on a puis dépendamment de la personne qu'on a chée, que moi, quand j'étais jeune, il fallait que j'entende ding-dong, les cloches, le cœur qui bat, la jambe molle, tout ce que tu veux, perdre connaissance quand tu le vois. Ça, j'ai eu un coup de foot dans ma vie puis ça existe parce que je l'ai eu. Je croyais pas à ça. Qui raconte-nous? Ah! C'est extraordinaire, par exemple. C'est un gars, mon cégep, que je voyais de loin puis à chaque fois que je le voyais, je venais comme en tranche, je me disais j'ai jamais vu un bel être humain de même de ma vie. Je sais pas, pas son nom, je savais pas. Il était pas dans mon concentration mais je le voyais passer puis un soir, je sortais au Café Campus à Québec dans ce temps-là puis lui, il marchait dans ma direction puis moi, je marchais dans cette direction mais on était chacun avec nos amis. C'était très, très long le bar, tu sais, fait que je le voyais de loin s'emmener face à moi. Il me voyait puis je sais pas ce qui s'est passé. Une minute après, on était assis tous seuls, tous les deux à une table. Nos amis étaient plus là. mais je peux même pas te dire. Puis on a passé toute la soirée ensemble puis on le savait qu'est-ce qu'on allait sortir ensemble. On était comme, on était amoureux. Tu pouvais plus t'en passer après une soirée? Pas du tout. C'est avec lui? Si j'avais fait de la drogue dure, j'imagine que ça devait être l'équivalent de ça, mais je ne sais pas. Tu es sur le moche. C'est ça. Je ne sais pas, mais je n'ai pas encore compris le fait de marcher, me retrouver en face de lui, être à une table toute seule avec lui. Il est rendu 4 heures du matin. Oui, je n'ai rien compris là-dedans. Fait que j'ai été comme peut-être un an avec lui puis j'ai été accepté au conservatoire puis lui me dit je te laisse parce que sinon tu ne feras jamais rien. Hé, pourquoi? Tu étais trop après lui? Je ne voulais pas aller à l'école moi. Je ne voulais plus rien savoir. Je voulais juste être... On m'avait dit au conservatoire c'est 7 sur 7. J'étais là, mon Dieu, mon Dieu, je ne le verrais plus, je ne le verrais plus, je ne le verrais plus. C'est de la drogue. Il ne voulait pas nuire? Non. J'ai été désespérée un petit bout, mais c'est plus beau cadeau que quelqu'un qui t'aime peut te faire. Tu penses que lui, il est devenu un peu qu'est-ce qui s'en venait pour toi? Je sais que je m'envoie encore dans le devin ou c'était vraiment juste par... Elle va expérimenter ça. Très honnêtement, peut-être qu'il était tanné de moi aussi, je ne sais pas. C'est peut-être que tu as dit moi. Moi, je ne sais jamais ce que je me dis à propos des gars que je vois. Quand tu as dit ça, je me suis dit c'est une excuse parce qu'il voulait la laisser. Peut-être, mais tu sais... Wow, il aimait tellement qu'il existe un devin, voyons ça. Peut-être qu'il était un peu tanné de mon intensité face à lui, je ne sais pas. Décolle, Guylaine! Mais finalement, ça a été parfait qu'il me laisse. Ça s'est déjà recroisé ce gars-là depuis? Puis, ça avait été vraiment formidable. Tu voulais ressensir avec? Non. C'était plus là. J'étais shaké, mais shaké de... Comment je te dirais? Comme quand tu... Parce qu'on s'est serré très, très fort dans nos bras quand on s'est vus. Puis, lui, il m'a dit tu sens la même chose. Tu sais, c'était comme... C'était une affaire de souvenir. Tout à coup, tu sais, on avait 20 ans, là, puis tout ça, puis... Comme si c'était passé de 16 à 25 ans, mais de même, mettons. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'était plus tard, je devais avoir 37. OK, OK, quand même. À peu près, tu sais. Puis, ça avait fait... Oh, mon Dieu! Ça avait tout réveillé, comme... Mais ma tête, raisonnablement, on savait bien que c'était pas ça. Mais c'est... Oui, c'est quelque chose qui reste. Je trouve ça trop fucké parce que je me dis... C'est vrai que toi, quand t'étais plus jeune, justement, quand tu parles, t'avais 23 ans, puis là, tu le recroisais à 37, il y avait comme, entre guillemets, aucun moyen de reprendre contact avec quelqu'un. Non, jamais nous autres. Fait que c'était on se laisse, toi, tu pars de ton bord, lui, pars de son bord, puis tu te croises les doigts qu'un jour, tu vas retomber sur l'autre parce que tu peux pas suivre la vie de l'autre en temps réel sur ton Instagram, célébrer ses succès, voir ses défaites, etc. Tu vois pas qu'ils sont huit soirs en ligne qui t'entouraient de filles au bord dans ses stories Instagram. Tu vois rien, t'as accès à rien. Mais je pense qu'on guérissait plus vite de nos peines. Sûrement. À cause de ça. Parce que franchement, les filles, là, moi, voir mon ex défiler, tu sais, sur les réseaux sociaux, party, oh mon Dieu, OK, il est au Mexique. Moi, j'espère que tous les gars qui m'ont laissé partir voient le podcast sur TikTok régulièrement. Par contre, fait qu'il y a pas de problème. T'as ta revanche. Regreté. T'as ta revanche. Mais j'imagine, ça doit être dur en tabarouette, tu sais. Vraiment. Puis ça doit être dur. Tu sais, quand même, tu devrais bloquer les. Mais ça doit être dur même de le bloquer. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut savoir quand même. Parce que t'as axé. Quand t'as pas axé, tu peux pas le savoir. Fait que t'es comme... Mais nous autres, c'est ça. Quand on cassait avec des gars puis qu'ils faisaient plus partie de notre cercle d'amis, t'as fini de ça? Oui. C'était fini. Tantôt, on parlait de croyance et je me demandais... Non, retourne en région. Non, non, non. Non, non, non. Comment tu considères le mariage? Non, je me demandais, est-ce que tu crois que tout arrive pour une raison ou destin? Hum. Bien, moi, moi, j'aime mieux penser que les choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on est capable de les recevoir. Tellement. Ça fait que c'est une forme de destin, j'imagine. Je sais pas. Oui. Tu sais, comme des fois, il y en a qui disent, vous autres, vous avez adopté, bien, c'est au hasard que vous avez eu ces petites filles-là. Puis, moi, je pense pas. Ça devait arriver. Moi, je pense que c'est ces enfants-là qu'on devait avoir pour des raisons qui, des fois, nous échappent. Mais non, moi, je pense que la vie, elle peut nous amener plein d'affaires, mais à un moment donné, elle fait... Elle fait, comme si c'était quelqu'un veut la dire. Oui, c'est... Mais je pense qu'elle nous donne des joies puis des peines qu'on est capable de recevoir. Oui. Même les plus dégueulasses. Oui. Même les plus dégueulasses. Parce que des fois, c'est là que... Tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille puis que tu comprends quelque chose. Puis, en tout cas... Oui, mais dans la spiritualité, ma religion, ils disent que souvent, c'est ton âme qui choisit les gens et les épreuves que tu vois vivre sur Terre. Oui, avant. Puisque quand ça allait bien, bien, ça va bien, tout le monde. Mais je trouve que quand tu découvres tout ça, c'est facile à dire, mais quand tu vis une épreuve puis tu es là-dedans, c'est là que c'est plus tough de continuer à croire à ça parce que tu fais comme... Est-ce que je vais passer à travers ça? Est-ce que ça va continuer à marcher après? Fait que c'est là qu'il faut que tu t'accroches à cette idée-là que tout arrive pour une raison. Bien, tu sais, moi, je pense que les grosses, grosses épreuves qu'on a chacun, quand tu regardes par après, tu te dis, c'était vraiment de la merde quand j'étais dans... Vraiment. Mais ça a fait de moi quelqu'un... Ça a fait... On n'aime pas ça, ce mot-là, mais grandir quelque chose chez moi. Comme moi, le fait de ne pas être capable de rendre mes bébés au bout, bien, ça a fait de moi quelqu'un de plus fragile puis c'est bien que je devienne plus fragile. Oui. Parce que tu te protégeais plus, tu prenais plus soin de toi. Oui. Bien, c'est parce que... Où j'étais plus... Je me réfugiais plus dans... dans toutes sortes d'avenues pour pas vivre la vraie peine ou la vraie émotion. D'ailleurs, c'est ma job de faire ça, tu sais. Mais ça, là, tu sais, quand tu dis que tu pognes ton mur, là, paf. Là, là, tu le pognes solide fait que toi, t'as le choix. Ou tu regardes ta vérité en face ou bien tu continues ta vie à faire semblant que ça me fait rien. Oui. Mais moi, je considère que ça a été une épreuve qui m'a... En tout cas, qui m'a aidée à atteindre plus de vérité. Oui. Puis t'as-tu la difficulté à faire des choix? Dans la vie, tu sais, on dirait que moi, je parlais souvent de ça avec ma psy, le bon choix à faire. Il n'y a pas un choix. Oui, oui. Ou de me tromper ou de dire non, manquer des choses. Bien, tu vois, ça, j'ai réglé ça justement dans ma vingtaine. Ah, c'est bon. Parce que moi, je suis une balance. Fait que, tu sais, je fais-tu ci, je fais-tu ça, je prends ça de chez le burger. C'est une aide au début. J'étais comme, ah oui, tes balances, signes astrologiques, je sais pas si ça. Oui, balance, signes astrologiques. Ah, oui, oui. OK, excusez, je t'allais. C'est le signe de l'indécision, semble-t-il, puis tout ça. Puis c'est vrai. Là, tu sais, à un moment donné, j'ai été confrontée très vite dans mon métier à choisir entre deux engagements. Tu sais, tu peux pas faire les deux, c'est au même date, là. Puis que là, là, j'en braillais, là. Qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, mon Dieu, je fais ça. Ah non, je le fais pas, je fais ça. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte que c'est ton premier feeling. Ta première impulsion, c'est toujours ça qui est bon. Tu peux pas te tromper. Fait que maintenant, même si ça a pas de l'air raisonnable au départ, il y a quelque chose en dedans, je suis sûre, qui fait, c'est là. Ça a pas rapport à la question que je lui posais, mais parce qu'entend, on parlait de... Pas à la religion encore. Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est par rapport à l'adoption, parce que moi, je connais personne qui a adopté des enfants. Puis la question que je me pose, c'est un peu, à qui t'écris, mettons, que tu vas adopter des enfants? T'écris sur Internet « Adoption au Québec, au Taïwan, à qui t'écris? » Puis tu choisis-tu tes enfants ou ils te sont imposés? Ça dépend des pays. Tu vois, moi, à Taïwan, c'est parce que je connais un ancien chum que j'avais eu, avait adopté avec sa blonde puis il restait en bas de chez nous. Fait que moi, je voyais tout le temps la petite pinotte qui me disait « Allô, Guilou! Allô, Guilou! » Fait que t'es belle, là. Tu sais, une petite fille qui venait de Taïwan, justement. Mais moi, je pensais pas à l'adoption dans ce temps-là parce que moi, je pensais que j'allais avoir des enfants biologiques, tu sais, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, ça marchait pas puis on le perd puis il perd puis il perd le bébé puis bon. Fait que l'idée d'adoption a commencé à germer puis tout ça. Fait que là, Taïwan, c'est pour deux choses parce que je connaissais quelqu'un qui avait adopté là puis Taïwan aussi, c'est que c'est la mère biologique qui choisit par qui son bébé va être adopté. C'est ça que Marie-Lie, la personne qui est venue sur le podcast, nous a expliqué. C'est ça. Puis c'était full facile pour garder les traces puis reprendre contact. Fait que tu sais qui est la mère biologique si jamais les filles, ils ont des... Tu sais pas le père, mais ça, c'est universel, le père, tu sais, souvent... Tu te rappelles-tu c'est quoi le nom de l'orphelinat? Oui, c'est... C'est la même. C'est la même. C'est donc bien omniperieuse. C'est Sœur Rosa, la directrice. C'est vraiment ça. Parce qu'ils ont le même âge en plus. Peut-être qu'ils ont été en même temps qu'une de mes filles. Est-ce que ta fille, elle a fait la route... C'est quoi? Pas la route des origines, c'est pas ça? C'est rien que la route des épices monataires. C'est pas ça. Non, le chemin, tu sais, t'as envoyé tout le temps des cartons jusqu'à tes 25 ans? Je le sais. Non. Ils n'ont pas fait ça. Je pense pas. Je pense pas. Ah oui, le chemin est du... C'est le traçage des origines. Ah oui? Là, tu retournes puis elle, elle avait pu rencontrer sa mère puis elle allait à sa maison puis qu'il y avait un voyage avec sept autres personnes. Moi, mes enfants, nous autres, on disait, voulez-vous retourner à Taïwan, les filles, tu sais, aimeriez-vous ça puis tout ça? Écoute, on a eu une fin de non recevoir, tu sais, genre, ah non, on aimerait mieux aller à Disney World. Ah non, on aimerait mieux. Bon à Pierre de nous organiser un petit voyage. Il n'était pas du tout, du tout là-dedans. Là, je ne sais pas si c'est des adultes, peut-être qu'à un moment donné, leur curiosité va être plus grande, mais ce n'était vraiment pas ni une ni l'autre. Un besoin. Il ne semble pas. OK. Il ne semble pas. Est-ce que toi, il a fallu que tu annonces à tes enfants qu'ils étaient comme adoptés? Je sais que c'est à la cave du même, mais... Je vais te dire que quand tu adoptes des enfants d'une ethnie différente, c'est plus facile. Oui. Parce que très vite, en tout cas, nous autres, moi, j'avais travaillé, tu sais, moi, j'avais appelé au secrétariat d'adoption internationale pour me renseigner, puis il y avait une madame, je lui rends hommage, elle est décédée maintenant, madame Leboeuf, c'était elle comme notre guide pour adopter, tu sais. Puis elle nous disait toujours, attendez les questions des enfants. Tu sais, il y en a, là, tu sais, ils rochaient pour leur dire, je ne suis pas ta maman, puis blablabla, mais tu sais, le petit, il a deux ans, tu comprends rien. Fait que t'attends les questions des enfants. Puis Juliane, dans son cas, sa marraine est enceinte, puis elle avait la grosse bedaine de huit mois, puis elle avait dit quelque chose comme, moi aussi, hein, maman, j'ai été dans ta bedaine. Puis j'ai dit, ah non, non, ma juge, mais pas plus. Une semaine après, bien, j'étais dans quelle bedaine? Là, je dis, ah, t'étais dans la bedaine d'une très belle fille à Taïwan. Tu dis pas encore maman, là, tu sais. C'est qui, maman, cette fille-là à Taïwan? Bien, cette fille-là, c'est ta maman biologique, c'est elle qui a fait le nid dans ton ventre, dans son ventre. Fait que tu y vas graduellement. Selon les questions. Puis quand ils te posent la question, ils sont capables de recevoir la réponse. C'est ça. C'est un bon conseil. Oui. Parce que, tu sais, les rochers, dire je suis pas ta mère, c'est-tu qu'elles comprennent? Oui, oui. Tu sais, elle a trois ans puis elle a toujours été chez vous. Elle comprend pas. Fait que tu dis, je ne suis pas ta mère biologique, mais ça, il faut que tu lui laisses une petite maturité, là. Tu sais, ils peuvent pas tout comprendre, tout ça, mais moi, vraiment, j'ai été chanceuse, les filles, ça s'est fait vraiment de manière très, très smooth, avec mes deux enfants. C'est ça. Je me demandais dans la vingtaine ou peut-être après, mais ça serait quoi une de tes grandes erreurs slash regrets que j'ai marquées dans ma question? Si tu t'en rappelles. Des fois, on dirait qu'il y a des trucs qui te marquent plus dans le... Je ne suis pas quelqu'un de niveau très regret parce que justement, je crois que tout arrive pour une raison, mais il y a des affaires d'une fois où je me dis, on dirait que ça, je m'en souviens. Je ne suis pas tellement une fille à regret, mais il y a un gars, à un moment donné, je n'ai pas été cool avec, vraiment, parce que j'avais passé une couple de fins de semaine avec, tu sais, à Québec. Ton petit chum du moment. Maintenant, vous appelez ça des fréquentations. Oui, maintenant, c'est compliqué. Ça, ça me fait rire, les enfants, puis les enfants de mon chum. C'est ma fréquentation. Mais tu te dis, voyons, ça fait quoi, un an que tu couches avec? Bien, c'est ton chum. Oui, c'est compliqué. Non, non, c'est compliqué aujourd'hui, Guylaine, c'est plus content. Je comprends pas jusqu'à mon sème, mais non, faites-vous qu'on se voit. My God! C'est bon, c'est précis. C'est ça. Fait que là, tu sais, moi, ce gars-là, mettons, ça avait été ma fréquentation, mais là, je m'en allais à Key West en voyage. OK. Avec des amis. Fait que, tu sais, j'avais comme fait un peu le tour de ce garçon, mais qui était divinement beau, mais je le trouvais un petit peu cocombe, tu sais. Un peu plate. Oui. Fait que, j'avais dit, ben, je m'en vais à Key West. Fait que c'était le fun. Bye-bye, tu sais. Puis lui, il avait dit, mais où tu t'en vas à Key West? Ben, je m'en vais à l'hôtel plat. Tu sais, moi, je dis ça de même. Là, j'étais à Key West depuis quatre jours. qui c'est que je vois arriver? Le gars. Ben, c'est un fou. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu de ça, peut-être. Mais moi, en quatre jours, j'avais déjà un chum américain. Moi, tu comprends. OK, mais Guillaume, elle pernait pas de temps. Attends, c'est une date. Non, tu sais, on est rige. Non, on était jeunes, tu comprends, on pognait au bout. Fait que, le beau américain qui est là, puis tout ça. Puis lui, il arrive, puis je fais, hey, tu vas retourner chez vous, man. Ah non, T'étais rendue bilingue. Hey, go home, man. Go home, man. C'est son chum américain. J'avais fait, ah non, là, non, non, tu t'en vas, là, moi, non. What? Puis écoute, il était reparti le jour même. Il était reparti à Montréal. Quand je y pense, j'ai un peu honte, sérieusement, parce que j'aurais pu être plus délicate, tout ça, mais tu sais, j'étais dans toute l'éfervescence de mon nouvel amour américain. Mais lui, maintenant, il peut dire, Guylaine Tremblay m'a renvoyée à la maison en anglais. Il peut dire, c'est une grosse bâche. Oui. Big cow. Il va être sur Reddit, le genre de personne qui va dire, elle m'a renvoyée des États-Unis. Mais c'est la cruauté de la jeunesse. On ne s'en aperçoit pas des fois, comment on peut faire mal à du monde. Ça, c'est un gros regret, parce qu'il ne méritait pas ça quand même. J'aurais pu dire, bien, écoute, tu sais, il m'est arrivé quelque chose, je suis tombée en amour. Il y a plein de filles merveilleuses ici, tu sais, tu vas avoir du fun, je veux revenir sur ton American sweetheart. Toi, tu parlais en anglais à ce moment-là? Pas partout. Tu disais, I love you. I love you. I hurt you. I love you. You're so beautiful. Parfait. T'es-tu qui d'où? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tantôt, il y a de quoi qui m'a intéressée, et ça a l'air harsh un peu d'une même, parce que j'ai mentionné ma revanche TikTok. Oui, ta TikTok revanche. Toi, en même temps, tu as l'air quelqu'un de très free-spirited, mais tu te considères que c'est quoi la meilleure revanche? C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est-tu de, comme, penser à toi, grandir, ou c'est être sur TikTok à chaque jour? C'est-à-dire, t'es revengé de quelqu'un qui t'a fait mal. Oui, la meilleure revanche un peu d'un amour brisé. Mais n'importe quoi, dans le sens, quelqu'un qui te dit que t'auras jamais de succès, tu sais, c'est un peu, je pense à Anne-Elzabeth Bossé, un de ses profs, il avait dit, j'ai vraiment des référents précis aujourd'hui, mais dans ce TVA de dos, j'avais lu ça. Une de ses profs, il avait dit qu'elle ne réussirait jamais en comédie puis en acting à cause du nez qu'elle avait. Puis, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle disait dans l'article, mais c'était comme, ma meilleure revanche, ça a été le succès que j'ai eu après ça puis de ne pas avoir fait de modifications corporelles pour donner raison à ses profs-là. Revanche dans ce sens large, pas aussi des stories pour faire chier le gars, tu sais, c'est pas... Mais peut-être la revanche, c'est juste d'être heureuse finalement, tu sais, puis d'être bien dans ce que tu choisis puis ce que tu fais. Puis c'est sûr que des fois, il faut comme le faker un peu le bonheur puis il finit par arriver. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il y avait un... Mais ça, je n'étais plus vieille là, vraiment, je devais avoir 36, 37 ans puis il y avait un gars qui m'avait laissé puis là, on était une soirée de première au TNM puis... Non, il est là, tu sais. Ça ne me tente pas, tu sais, je suis dans le cœur de ma peine puis tout ça puis là, j'avais du fun à ce parti-là puis quand je l'ai vu rentrer, là, tu sais, là, tu sais, comment, je pourrais vous expliquer. Oui, On se sent dans ce temps-là puis là, André Lachapelle, qui est peut-être une actrice que vous connaissez, André Lachapelle, bon, avait dit... Qu'est-ce que t'as? Bien, je lui ai dit parce qu'il vient de rentrer, là, puis tu sais, elle avait dit la tête haute et tu souris immédiatement. Parfait. Là, tu sais, André, elle a dit tout de suite. Puis là, elle a dit, t'as du fun, tu danses, tout va bien. Tu sais, c'était genre... Puis là, j'étais là, oui, mais je me sens... Elle dit, je le sais, tu te sens pas bien, mais fake it. ça va finir par... C'est très autoritaire. C'est arrivé. Et bilingue, Mais tu sais, après, j'avais fait... Bien, il y a quelque chose de pas fou là-dedans quand même parce que... Ou bien, je m'en vais complètement de cette soirée-là, mais si je veux rester, bien, amuse-toi, puis... Fait que je pense qu'il faut se donner un petit coup de pied. Des fois, notre peine, elle devient un peu comme notre doudou, tu sais, on s'accroche. C'est une habitude. C'est le verre de vin qui t'empêche de sortir le soir. Exactement, mais tu sais, à un moment donné, il faut se donner un coup de pied dans le cul puis tu dis, regarde, passe à un autre appel, c'est plus ça. C'est facile à dire quand on a un appel, on sait bien c'est quoi. Mais je pense que ça va avec le conseil de ma psy, ça vient pas de moi, tous les crédits à elle. C'est correct d'avoir l'appel de la laisser habiter, mais t'es pas censé... À un moment donné, t'es pas obligé de laisser ça être l'émotion primaire qui t'habite, mais tu sais, des fois, je me dis tout le temps que... À ma vingtaine, j'avais plus de misère à penser ça. Mais à un moment donné, j'ai comme compris, à deux, trois peines d'amour, à un moment donné, t'es écoeurée, que chaque seconde qui passe, t'éloignes de ta peine. Fait que moi, je me suis mis ça comme... Oui, c'est bon ça. J'ai visualisé ça dans ma tête. Ah! La seconde, je m'en rends pas compte, mais j'ai moins de peine qu'il y a une seconde. Qu'il y a une seconde, qu'il y a une seconde. Je sais que ça a l'air niaiseux comme image, mais moi, ça me permettait de ne pas pâter une crise d'angoisse, mettons, puis de dire, regarde, ça passe, tout passe. Puis à un moment donné, j'avais vu un vieil acteur français, je pense que c'est Guiterie, puis il avait dit, il y avait une femme qui l'avait laissée, sa femme l'avait laissée, puis il y avait un petit ami qui avait dit, mon Dieu, t'as de même pas de l'air d'avoir de la peine, tu sais. Puis il dit, pourquoi avoir de la peine maintenant quand je sais que dans deux ans, je n'en aurais plus? Oui, c'est visionnaire quand même, c'est bon, mais il faut s'accrocher, tu sais, il faut s'accrocher. Mais c'est un bon conseil parce que, tu sais, t'as tout un estif pratiquant qui te dit, le temps règle les choses, mais c'est tellement pas tangible, fait que je trouve que ton idée de l'horloge dans la tête, quand même, ça rend ça plus vrai. Moi, le petit tic-tic de la seconde qui passe, ça m'a fait du bien. On s'accroche à chaque image, mais moi, dans ma tête, je me suis dit ça. Regarde, dans trois secondes, tu vas avoir moins de peine qu'il y a trois secondes. Le petit chemin de la joie, il recommence tranquillement, pas vite. Je reviens au sonogui. Attends un peu. Vas-y. Ben non, vas-y. Non, ça n'a pas rapport. Après vous. Est-ce que tu as déjà douté de ton orientation sexuelle? Non. Non, pas en tout? Jamais, jamais, tu te joues à Oussonogui. Mais là, t'as pas le galant. Je pense en tant que femme, t'es obligée d'être un gars. Je suis déjà rentrée, moi, j'ai demandé de visiter. OK. Oui. Parce qu'on connaissait les gars qui travaillaient là. Mais là, ça avait l'air de quoi? Ben écoute, les petits messieurs en serviette et tout ça. C'est ma femme, c'est ma femme. Moi, j'en écoute de couleur, j'en ai fait de même. Ah ça, je ne sais pas, mais il y avait des portes qui étaient fermées. OK. C'est ça, mais nous autres, on les connaissait, les gars qui travaillaient au sauna. Des fois, on allait leur emprunter de l'argent, parce qu'on n'avait pas d'argent. On disait, me passerais-tu 10 piastres, s'il vous plaît, dans ton cash pour que je vais te remettre demain? Je me disais, ben oui, ben oui. Puis une fois, j'en avais invité un au théâtre pour le remercier, Daniel, qui s'appelait. Puis il était venu voir Dialogue des Carmelites, qui est un show, des Carmelites, les petites sœurs en France pendant la Révolution française. On était loin du monde gay de Québec de 1980. Puis le lendemain, ils m'avaient entendu monter les marges puisqu'on avait un escalier commune puis il avait ouvert la porte puis il avait dit, Antoine, ma tabarnak, j'ai pleuré toute la nuit. Ça l'avait touché au bout. C'est bon. Ça n'est pas trop pour avoir ma question, ça m'est venu pendant, mais je me disais, tu disais que tu ne l'avais comme pas dit à personne que tu allais faire le conservatoire, mais c'est-tu parce que tu avais honte ou c'est parce que tu disais, je me prends pour qui pour vouloir faire ça? Non, ben j'avais une question, d'orgueil, beaucoup aussi, c'était tout à coup que je manque mon coup. Tu vas être obligé de dire à tout le monde, ben, ça n'a pas marché. Puis ça, à 20 ans, moi, c'était très, très difficile de dire que j'avais manqué mon coup à quelque part, tu comprends? Oh, trop d'orgueil, là. L'orgueil est mal placé finalement aussi, mais ça, le conservatoire s'en est occupé. Oui, puis la vie, la vie s'occupe de ça. Des paresseuses, Guilette. C'est ça, la vie s'occupe de ça, mais tu sais, genre, mettons, tu sais, je ne sais pas, quand j'avais 16, 17, 18 ans, mettons, on chante autour d'un feu, mais je considère que moi, je ne chante pas la mieux. Je faisais semblant que ça ne me tentait pas de chanter, tu comprends, mais ce n'était pas vrai. J'admirais mes amis qui chantaient tout croche puis qu'il y avait de l'abandon au bout puis qu'ils s'ensacraient, tu comprends? Mais moi, j'étais capable de faire ça. Moi, j'étais une performante. T'étais-tu pognée, quoi? Je n'étais pas pognée, mais je faisais semblant que ça ne m'intéressait pas. Oui. Je comprends. Je n'avais pas de l'air du tout de la fille qui, oh mon Dieu, ça me gêne trop de chanter. J'avais de l'air de la fille qui s'accrète tout finalement. Alors, qu'est-ce que ce n'était pas ça? Toi, on dirait que ça te sonne une petite cloche. je comprends le feeling. Je me demande comment, à un moment donné, ça vient l'abandon parce que moi, c'est là d'un fois puis d'autres fois, ça m'énerve de ne pas être capable de me laisser aller puis je suis juste comme, parce qu'il y a des fois que ça t'arrive, tu as dansé puis même quand tu n'étais pas, tu danses à jeun, tu chantes, tu fais une autre fois, je suis comme, ça me tente. Tout le monde va me trouver pas. Ça me tente, ça me tente, mais je ne suis pas capable. Mais je pense que ça vient comme, à un moment donné, je pense que ton égo devient de moins en moins présent pour ces affaires-là. Puis c'est juste le plaisir de vivre. Tu te dis, hey, un instant, tu sais, on a une vie, jusqu'à preuve du contraire, une, dépend de quelle région on parle. Moi, je ne suis pas très réincarnation. Dans le sens que, j'en sais rien, peut-être que ça existe, mais moi, mon gros bon sens fait, même si je me réincarne, je ne le saurais pas. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si ce n'est pas moi, ma conscience qui s'en aperçoit. Tu te dis yolo. Yolo, ça veut dire quoi? You only live once. Ah oui, mon Dieu, yolo. On n'a vu qu'une fois. On n'a vu qu'une fois yolo. 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 Il m'a regardé. Mais oui, parce que, tu sais, je me dis, c'est là, c'est là que ça se passe la vie. Qu'est-ce que tu veux? Puis à un moment donné, ça fait, bien, je ne chante pas bien par rapport à le monde qui sont là. Ce n'est pas grave. puis tu sais, je ne suis pas la meilleure, ce n'est pas grave. Mais tu sais, moi, je suis une première de classe, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'aimais ça, je me poussais beaucoup puis à un moment donné, tu te dis, bien oui, il y a des affaires qu'il faut que tu restes comme ça. Je te dirais professionnellement, si tu veux t'améliorer, ça, je suis restée quelqu'un de très exigeant envers moi-même, mais pour le reste de la vie, c'est là qu'on nous, là, c'est là qu'on nous, les gars, puis ayons du plaisir, puis... ce n'est pas grave, on s'en fout. Puis d'autres fois, c'est la peur de l'échec puis genre de... Je m'en suis autant en business qu'en train de chanter, danser au bord, mais il y a plus souvent, on dirait que c'est vrai que les gens, ça ne changeraient au final. Ça ne changeraient. Mais des fois, j'oublie que ça ne changeraient. Oui, mais c'est ça, mais ça ne change rien au final. Qui vient toucher, puis là, Rose, avant que je te laisse poser la question finale sur les dynamites, je fais un jeu de mots, j'ai une compagnie, je fais des bougies, autre ça, parce que je fais ce qui est. Je travaille, je travaille, qui s'appelle... Qui s'appelle OK, bye. Fait que d'un, j'ai un petit cadeau pour toi qui est une bougie. Ah! Le décor est ménabrisé. C'est d'eucalyptus qui s'appelle Wow, relax deux minutes. Puis tu as déjà l'air très relax, mais il faut qu'on se met de la pression, c'est toujours pratique. Mais bref, ce que j'essaie de faire avec ma compagnie, c'est de laisser aller tout ce qui ne te mérite pas et je vais épargner le discours aux gens qui le connaissent, mais c'est de donner comme justement une raison de plus d'évoluer. Fait que je me demandais, toi, c'est quoi ton signe quand quelque chose, autant en job que en relation, signe que c'est le temps de dire OK, bye ou juste que c'est plus fait pour toi et que c'est correct comme ça. À part le gars quand il débarque au Key West et que tu fais comme moi. C'est peut-être pas fait pour moi, mais... Ah, bye, man. Oui, bye, bye, man. Bye, bye, man. Le signe qu'il faut que je m'en met de quelque chose, professionnellement, c'est plus facile pour moi que dans la vraie vie. Manque de fonds du gouvernement, fait que ça... Il coupe la subvention. Non, 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 pas là-dessus, mais tu sais, genre, quand tu t'aperçois, mettons, que tu joues sur tes habilités, tu sais, que tu refais les mêmes choses. Comme je te donne un exemple, quand je faisais la Hélanie, je l'ai faite 6-7 ans. OK. J'étais une bonne joueuse, je pense, tu sais, ça allait très bien, les étoiles et tout ça. T'aimais ça. Mais à un moment donné, après 7 ans, j'ai fait... Hé, on dirait que je joue sur mes acquis. Tu sais, sur ce que je fais naturellement bien c'est sans effort pour moi. Fait qu'on dirait que je me renouvelais plus. Puis j'ai fait, hé, non, je pense que là, il faut que... Il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'aille explorer ailleurs, là, tu sais. Quand j'ai l'impression de me redire ou de me refaire ou... Là, je fais, non, 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 là, peut-être qu'il faut que... Il faut que t'ailles ailleurs. Fait que, tu sais, moi, je me pousse beaucoup, tu sais, comme... Il y a 3 ans, j'ai fait un solo au théâtre, ce que j'avais jamais fait. Mais pour moi, c'est important de le faire parce que je me disais, il faut que tu... Il faut que tu te brasses l'actrice, là. Il faut que tu t'abrasses. Dans vie, mettre fin à des choses, ça, c'est plus difficile pour moi. Mettre fin à des relations qui ont plus leur raison d'être. Je trouve ça dur. Je veux pas faire de peine. Tu sais, j'ai plus de misère dans la vie à faire ça. Encore. Je le fais plus que quand j'étais jeune. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. J'aurais été un très, très mauvais patron. T'aurais tout gardé ton monde tout le temps. Ils sont poches. Ils sont incomprétents. Ah, ben, tu sais, quand même. Moi, j'ai déjà fait la technique des relations. C'est comme... J'ai plus rien à t'offrir. C'est un bon... Les démissionnes, je suis comme... Ben, je comprends 100 %. T'as plus d'heures. Il n'y a plus de job. J'ai plus d'entreprise. Non, c'est ça. Mais c'est difficile quand même d'écarter ou de dire adieu à des gens qui t'ont pas fait mal. Je veux dire qu'ils sont juste... qui ont plus de place dans ta vie. Ça veut pas dire que c'est des monstres pour ça. Des fois, t'es arrivé au bout de la route, comme ils disent. Oui, oui, oui. Merci, Karin. On a une dernière question pour toi, Guylaine, avant qu'on doive terminer le podcast. Puis c'est... On la pose à tous nos invités, mais c'est... Dis-le, t'es meilleure que moi. Je m'en souviens jamais. Oui, mais il faut que t'apprennes et que t'évolues. On est beaucoup d'années en arrière. Extrêmement beaucoup d'années en arrière. T'as 19 ans. Oui, on est... Et 365 jours. Ou 4. 364. T'arrives pour souffler tes bougies de 20 ans. C'est quel conseil que tu te donnerais à avoir ton parcours? Là, tu connais déjà ton parcours, mais à la toute 19 ans, quel conseil que tu te donnerais? Maintenant, sachant... Toi, tu vas rendre visite à ton 19 ans. Eh bien, on vient d'en parler, mais je pense que je dirais abandonne-toi à toute, ma belle. Profite-en. Abandonne. Let's go. Ils vont abandonner. Et voilà, là-dessus... Le coup de la faim. Le coup de la faim. Mais je pense que c'est ça que je dirais. Mais c'est bon. Parce que ça sert à rien d'essayer de tout contrôler dans la vie puisque tu te rends compte. Plus tu vieillis, plus tu te rends compte, tu contrôles rien. Puis personne ne contrôle rien non plus. Tout le monde, c'est autant rien que toi. Fait que abandonne-nous à... Abandon... Abandon... Abandonnons... Abandonnons-nous. Let's go. Abandonnons-nous. Let's go. Let's go. À ce qui est là puis au plaisir des rencontres puis de ce que la vie nous apporte. Ouais, ça, je dirais. Merci, Danu. Merci. C'était vraiment hot. Merci beaucoup. J'aurais écouté ça à 4 heures de temps. Vraiment. Non, c'était vraiment le folle, les filles. Merci. Si tu veux, bien, t'as pas de plug-in, bien, je sais que t'es en tournée présentement avec ton... T'as un stand-up, un one-on-one. Non, j'ai terminé. J'ai tout fini, mes affaires, moi. Tu vois... Bien, non, je peux pas plugger des affaires. Qu'est-ce que c'est? On peut pas en parler encore. C'est dans deux semaines, ça sort, ça. C'est ça. Puis qu'est-ce que je pourrais te dire? Bien, rien. Let's give up. C'est ça, rien. Non, mais c'est vrai, tu m'avais dit c'est automne, j'aurais pu te dire avec moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ai eu un gros, gros automne, puis là, c'est calme, calme, calme. Puis là, après, je vais reprendre plus tard. As-tu déjà écrit un livre? Non. T'aimerais-tu? Un livre sur moi? Bien, un livre, oui. Un livre sur moi, non. OK. Ça, c'est ça. Puis ça, on me l'a déjà préposé, proposé, c'est-à-dire, on m'a déjà dit, tu sais, il t'appelle, on écrirait ta biographie. Une bibliographie. Sans intérêt, là, je veux dire, je sais pas ce que ma vie est plus intéressante que la vie de quelqu'un d'autre. Écrire un roman, ah, ça, ça serait un gros fantasme, mais j'ai pas ce talent-là, mais j'admire beaucoup ça. J'admire ça, là. Tu sais, là, je recommence à lire depuis quelque temps, puis j'avais comme, pendant la pandémie, on dirait, j'avais pas de concentration pour lire. Oui. Je suis contente à savoir que t'es pas bonne dans tout. Oh non! Je n'ai pas, je peux écrire. Je vous le dis que je suis pas bonne dans tout, je vous le certifie, mais c'est ça, écrire un roman, ça aurait été comme un fantasme. J'aurais aimé ça. Toi, Rose, c'est qu'on peut te retrouver. Ah, moi, on peut me retrouver sur TikTok et sur Instagram à tous les jours ou là.santero et sinon, sur le 5 à 7 pour un podcast à tous les mercredis midi. Des fois, midi et 10. Oui, des fois, on est un petit peu en retard. Savez-vous, je suis jamais allé sur TikTok. Ah, vas-y pas, c'est un trou. Je sais pas. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Là, tu vas te perdre. Non, mais c'est le fun, Ah, t'es en break. T'as rien que ça, c'est bon. Oui, mais si ça m'empêche d'aller prendre une marche ou, t'sais, ça va t'empêcher. Oui, ça va m'empêcher. Mais tu vas trouver plein de nouvelles affaires à commander sur Amazon. Oui. Oui, c'est hot. Tu vas pouvoir dépenser. Tu suivras mon code promo. Moi, on peut me retrouver sur TikTok également, sous le nom Jessica.ro et Ruex également, sur Instagram et ma compagnie OKby.ca qui est sur TikTok et Instagram aussi. Moi, j'irai vous voir les filles quand même. Vous avez le code 5 à 7 pour 15 % de rabais sur shoppokby.ca et nouvellement, mon nom de domaine acquis. OK, bye. Merci, Glenn. C'était trop malade. Oui. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bon, là, on va maintenant pouvoir parler de tout ce qui nous angoissait de recevoir, Glenn. J'avais peur que vous, les auditeurs qui nous regardent, vous ne nous trouviez pas à la hauteur d'une icône. Parce que notre tech dans le studio qui est présentement en train d'enregistrer ne nous trouvait pas à la hauteur de cette icône. Il y a quelqu'un qui me coupe et je suis comme « T'en sais, vous, j'ai pas de casse avec Glenn Tremblay. Je peux pas être en retour. » Là, j'arrive dans un coin de quoi ton plus grand regret pis elle, c'est d'avoir été rough avec le gars qui est venu à la voir ou qui l'aime, qui est un peu fucké. Je suis comme « C'est vrai. » J'ai des choses à regretter moi, là, d'abord. C'est une mauvaise personne. C'est ça, je me suis dit. C'est sûr que tu vas se faire bâcher. Je me demandais c'était quoi le scandale à l'école de théâtre.